7h22 sur RTL, l'heure d'RTL sans filtre et le vendredi nous retrouvons Sandrine Saroche et son champion de la semaine. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Figurez-vous que j'ai trouvé ma championne de la semaine dans une poubelle. 18 grèves de poubelle que je traîne dans le quartier. Jamais vu plus belle qu'elle dans la cité. Vous avez tous reconnu la chanson de Michel Jonas. Super nana. Alors, au risque de faire dédeçue, je précise que ma super nana de la semaine n'est pas Elisabeth Borne. Non, pour moi c'est déjà du passé, je sais déjà qui est la prochaine première ministre. Mais n'allons pas trop vite en besogne, je vous raconte. Depuis le début de la grève des éboueurs, je ne fais plus du tout de shopping, je chine. Parfaitement, je chine dans les poubelles de ma voisine. Ça m'a pris comme ça, un matin, comme une envie de chiner. Je suis sortie dans la rue, il n'y avait pas un rat. Je me suis dit, personne ne te verra. Il n'y avait qu'à se baisser. Elle est bien cette veste, non ? J'ai trouvé dans la poubelle de ma voisine. Elle en jette. Comment, Yves, ça ? Ça sent mauvais ? Un petit peu. C'est vrai que maintenant que vous le dites, j'aurais peut-être dû la laver. Déshabillez-vous, Chandrine, vous avez raison. Merci, vous êtes très aimable. Prenez-en soin, j'y tiens. Comme à la poubelle de mes yeux. Et ses lunettes, ses lunettes. Pas mal, mais pareil, shopping poubelle. Elles ne m'ont rien coûté. Et surtout, enfin, je vois, sans ses lunettes miraculeuses, je ne serais jamais tombé sur ma championne de la semaine, Ségolène Royal. Elle était là, devant moi. Tout est corné, gisant entre un vieux coton-tige et une boîte de thon à la catalane. Elle avait une arête de sardine qui lui sortait du nez et des queues de fraises moisies collées dans les cheveux. Enfin, quand je dis Ségolène Royal, en fait, c'était son dernier livre. Refuser la cruauté du monde. Oui, c'est le titre. Refuser la cruauté du monde. Sout-titrer, le temps d'aimer est venu. C'est beau. C'est chaud. C'est go. Le bouquin est sorti mercredi avant-hier et je l'ai trouvé hier dans la poubelle de ma voisine. Je vous laisse faire le calcul. Elle l'a gardé moins de 24 heures sur sa table de chevet. Voyez, elle est là, la cruauté du monde. Faut-il ne pas avoir de cœur pour... Bon, allez, tant pis. Je vous le dis, ma voisine, c'est Julie Gaillet. Mais non, je déconne. Mais non, ma voisine, c'est Valérie Traire-Weiller. Mais non, je déconne. En vérité, ma voisine s'appelle Sylvie. Elle n'est ni comédienne, ni journaliste, ni ambassadrice des pingouins. Et à ma connaissance, c'est la seule femme de l'Ouest parisien à ne pas être sortie avec François Hollande. Avec moi, bien sûr. Malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de lire le livre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette pauvre Ségolène raconte ses déboires avec son ex, François Hollande. Elle raconte la bigamie de son bigamie. Il est question également de surcharge pondérale, de teinture capillaire et de Stéphane Essel, qui était coiffée comme un sous-bras. Oui, j'ai honte. Oh non, non. Oui, j'ai honte, vous avez le droit de vous indigner. Moi, je préfère retenir de ces 160 pages l'amour de Ségolène pour son prochain, pour son prochain livre surtout, ou son prochain mandat. Méfiez-vous, méfiez-vous, une dissolution est vite arrivée. Et vu qu'on n'est jamais mort en politique, perso, moi j'y crois. J'y crois depuis 2007, c'est depuis mon premier spectacle intitulé « Je suis Ségolène ». La petite chanson que j'avais écrite à l'époque n'a pas pris une ride. C'est pas peur du mar, Ségolène Pour peu qu'un miracle survienne T'es la solution au problème J'ai le sentiment Que le président Va bientôt t'appeler Faut y aller S'enronchonner T'es pas périssable T'es bonne à consommer Aux pièces les vieux mâles blancs Évidemment Sont tous S'il tient des éléphants T'es une nouvelle 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 Merci Sandrine On vous retrouve sur scène dès le mardi 22 mars à Voiron dans l'Isère et le mercredi 29 mars à Lyon à la Bourse du Travail 7h27 sur RTL Sous-titres par Jérémy Diaz